Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'art du temps, votre rendez-vous mensuel pour tout connaître de l'actualité culturelle du département. Tout de suite, rencontre avec Reynald Zapata, un peintre performeur à la dextérité impressionnante. Laissez-vous entraîner dans son univers. Chut ! S'il y avait un mot pour décrire Reynald Zapata, ce serait original. Original, par exemple, dans sa manière de peindre. Aujourd'hui, je vais faire un petit classique, un petit Bob Marley. Alors l'idée, c'est de peindre en musique, d'abord pour puiser, d'abord s'imprégner de la musique. Ça, c'est le truc qui est vraiment important. Et puis ensuite, écouter le rythme, toutes ces choses-là, ça va conditionner aussi la peinture. Bon, on va envoyer la musique. Musique Bob Marley commence à chanter et Reynald peut alors s'exprimer. Musique Le pinceau glisse sur la toile en suivant la musique du roi du reggae. Ce type de performance est un live painting et l'artiste en réalise tout au long de l'estival. Reynald a présenté sa première exposition en 1996 à l'occasion du Festival de musique de Saint-Germain-en-Laye. Il garde avec les organisateurs un très bon contact. Puis en 2005, il veut tenter quelque chose de nouveau. J'avais proposé à Marc Pfeffer. Est-ce que ça t'intéresse d'avoir le portrait de l'artiste réalisé avant qu'il rentre ? Tu sais faire ça. Bah écoute, pour toi, je vais essayer. Et puis pour l'association, je vais essayer. En effet, les toiles réalisées à l'estival sont vendues aux enchères et les bénéfices reviennent à l'association, partenaire du Festival. Les tableaux, là, je les fais pour l'association qui va être soutenue par l'estival, donc cette année, c'est le Mada, pour construire une école à Madagascar. Alors, ce qu'il faut faire, c'est parce que c'est le caméraman, là, il travaille pas bien, il prend pas la caméra dans le bon sens. Effectivement, on reconnaît mieux Bob Marley dans ce sens. À chaque fois que Reynald tire le portrait d'un artiste, c'est avec beaucoup d'originalité. La preuve, avec le chanteur Renaud. En général, on part du blanc, on a une feuille blanche ou une toile blanche, et puis on ajoute tout ce qui est ombre, finalement, pour creuser. Alors que là, on fait l'inverse, on part du néant, du noir, du sombre, voilà. Et d'un seul coup, on peint quoi ? De la lumière. Lara Fabian, Stéphane Echer ou encore Stacey Kent ont été parmi les premiers à découvrir leur visage, sous le pinceau de Reynald. Certaines de ses célébrités ont même marqué notre jeune peintre, Guy Bedos, par exemple. Guy Bedos, ça a été un moment... En plus, je le redoutais, Guy Bedos, parce que, voilà, quelqu'un qui a du métier, quoi, qui a des cheveux blancs et tout, qui me met la main sur l'épaule, dit, c'est bien, continue. Voilà. Toujours plus surprenant, Reynald Zapata ne se limite pas au live painting. Il s'essaye en ce moment à la calligraphie asiatique. Pour cela, il importe directement ses produits de Chine. Il s'y rend même en voyage lorsqu'il peut. Une chose est sûre, l'imagination de Reynald, elle, n'a pas de frontière. Sous-titrage Société Radio-Canada